Qu'est-ce que c'est la croissance économique ? Une croissance exponentielle de ressources finies. Il faut quand même que chacun intègre, qu'on peut décider collectivement de la continuer ou de la retrouver. Elle pourra peut-être reprendre l'espace d'un temps, mais à un moment ou à un autre, elle va tomber brutalement. N'oublions pas que l'économie s'est constituée historiquement sur l'exploitation de nos ressources, nos matières premières, nos ressources naturelles, et qu'on puisse dans un stock fini. Donc une croissance exponentielle dans un monde fini n'est pas tenable. N'importe qui est capable de comprendre ça. Donc on n'a pas le choix de continuer ou de ne pas continuer. On peut continuer, mais ça va s'arrêter brutalement. La décroissance, elle peut nous sauter à la figure sans même que nous la décidions. La récession, c'est une forme de décroissance. Et si nous n'en sissons pas sur un nouveau modèle économique, on va aller par la force des choses dans une décroissance. Que le problème de la décroissance ne soit pas recevable dans l'état actuel de nos modèles économiques et sociétaux, je le comprends. En attendant, il y a une alternative. C'est une notion que je porte depuis longtemps. J'ai vu d'ailleurs que Naomi Klein la reprenait dans son livre. Ça m'a fait plaisir. C'est la notion de croissance et de décroissance sélective. Il y a des choses qu'il va falloir développer, en tout cas pendant un temps X. Tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique, tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, tout ce qui est lié à la ville durable, tout ce qui est lié au transport doux, tout ce qui est lié à l'agroécologie. Il va falloir développer des techniques, des emplois, etc. Mais ça ne va pas forcément être qu'une croissance matérielle. Donc c'est le développement durable qui est effectivement un oxymore parfois. Il vaut mieux transformer cela. Il y a un économiste qui s'appelle Tim Jackson qui a bien posé l'équation. Il dit comment prospérer sans croître. C'est à ça qu'on est confronté. Alors il y a des pistes. L'économie circulaire en est une. Comment rentrer dans un cycle technologique ou un cycle biologique, les matières premières ou les ressources naturelles ? Il y a déjà des expériences qui montrent qu'on sait faire. Mais encore une fois, il y a des choses qu'on ne pourra pas développer à foison. Donc on sera obligé, et ça nous ramène à une notion presque philosophique du progrès. Le progrès vaut par des acquiescements et des renoncements. Il y a des choses auxquelles il va falloir qu'on renonce. Donc la croissance telle qu'on a connue, elle ne reviendra pas. Elle n'est pas envisageable. La question ne se pose même pas.